Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo où je vais te parler aujourd'hui de la PSP. Alors je ne sais pas si tu t'en souviens de cette console, coucou, cette console était sortie il y a quelques années de ça, ça a été dans les premières, pas les premières, mais enfin, parmi les prototypes, pas les prototypes, mais enfin ça a été des consoles portables, qui étaient fort sympathiques. Alors de nos jours on trouve des PSP en état de marge dans les villes grognées, ou dans les magasins cash. Alors ce sont des petites, toutes petites consoles, avec un tout petit écran rétro-éclairé. Il y a ici des boutons, donc la croix, le rond, le carré, selon le jeu qu'il y avait, il fallait choisir, ça déterminait des manettes. Ici c'est pour diriger à droite, à gauche, en haut, à gauche, et ici c'était un genre de souris qui permettait de gérer aussi le droit et le gauche. Là il y avait les boutons de volume, donc on va aller voir, alors qu'est-ce que c'est que la PSP ? C'est un bureau XFCE. Voilà, en parfait état de marche, ce qui est assez exceptionnel pour des trucs d'occasion. Donc là il y avait utilitaire pour sauvegarder, alors c'est rien d'autre qu'un bureau XFCE. Quand on regarde bien, là quand on regarde la présentation, c'est le bureau XFCE Linux. Donc il y avait la possibilité de faire les mises à jour, on avait la possibilité de faire des connexions USB, paramètres vidéo, paramètres photo, c'est là qu'on réglait la photo, parce que ces petites consoles permettaient de faire des photos aussi. Paramètres système, paramètres d'intemps, paramètres de la date erreur, donc tu vois c'était assez sympathique. Là ici on pouvait ajouter les extras, l'appareil photo, la musique, on pouvait regarder de la vidéo dessus, c'était déjà assez novateur, et ensuite c'était la partie où on pouvait sauvegarder ces données. Alors c'est une toute petite console, c'est vraiment pas quelque chose de... Ici là il y a les micros, ici il y a un micro. Alors si on... bon voilà, on va la rééteindre, en raison des droits d'auteur, on va pas prendre de risque. Voilà, on l'éteint comme ça. Donc le bouton marche-arrêt était ici. Là c'est un bouton pour le casque qu'il y avait à l'époque. Bon là il y avait le bouton pour le chargeur, enfin la prise chargeur. En haut on avait quoi ? On avait ici l'emplacement de la carte mémoire de jeu, soit carte mémoire, je crois que c'est plutôt pour la sauvegarde ça. Oui ça devrait être pour la sauvegarde, et il y avait surtout ici, ici il y a l'ouverture, le range de disques. Parce qu'à l'époque les jeux étaient en disques, comme ça sur tout petit disque. Là donc il y a la prise pour l'USB, là qu'est-ce qu'il y a, là je sais pas quoi ça sert, là c'est l'emplacement d'une LED, la LED pour le chargement, la LED pour la fin, Left et Right, ça c'était les boutons pour droite-gauche. Voilà, c'est une petite console adorable, très mignonne, très mignonne, qu'on trouve maintenant, à bas prix dans les petits vides greniers. Voilà, petite présentation de la PSP de l'époque. Alors maintenant ça va faire rire certains jeunes, parce qu'on a bien évolué depuis. Allez, si t'as aimé la vidéo, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à Marpechot3, à la chaîne de la Diversité, au revoir, à bientôt et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada